Yahoou Dimansha, donc aujourd'hui je te retrouve pour te parler du manga J'en peux plus sensei. Le manga J'en peux plus sensei est donc un manga en deux tomes des éditions Anna. Nous sommes sur un yaoui dans le genre romance étrange de vie, tout ce qu'il y a plus classique. La série date de 2019 au Japon et de août 2021 en France. Nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 15 ans et plus, tout simplement, enfin 15-16 ans quoi en gros, tout simplement parce qu'on voit des scènes charnelles mais l'entrejambe est une fois de plus floutée. Donc ça reste très discret au niveau de ça. Mais après on va avoir quand même pas mal de détails sur la façon de faire entre hommes etc. Des petites infos, des petits trucs. Donc voilà, c'est pas à mettre non plus dans les mains des plus jeunes en ce qui concerne ce titre. Donc c'est pour ça âge conseillée aux 16 ans et plus. Donc dans la partie d'avant j'ai oublié une information clé. L'auteur, le mangaka, qui c'est ? Et bien c'est Shiaki Shima et c'est l'auteur qui a écrit le manga Akihabara Fall in Love. Et Akihabara Fall in Love serait le préquel du manga J'en peux plus Sensei. Voilà. Donc J'en peux plus Sensei est une suite. Mais alors, quelle suite ? En ce qui concerne la qualité des singes, je la trouve plutôt sympa, très agréable. Donc je mettrai une note de 9 sur 10. Voilà, parce que c'est pas parfait non plus à mes yeux. Mais 9 sur 10 c'est déjà une très bonne note. Donc en ce qui concerne le manga, on suit les aventures d'un mangaka qui se fait, parce que c'est un homme. Il se fait passer pour une femme parce qu'il écrit du boys love. Et on est sur un éditeur homme qui travaillait avant dans le monde du shoujo. Il a quitté cette, bah tu sais, les trucs de pré-publication. Et il a été embauché ailleurs. Mais en fait, il a été embauché dans un truc de boys love. C'est un mec qui est héros. De base. Et donc, il est pas du tout à l'aise. Il n'y connaît rien au départ au boys love. Il se dit juste que ça doit fonctionner à peu près pareil que le shoujo au niveau de qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Même si, bah non, parce que dans le shoujo, alors je sais pas s'il sous-entend des shoujo, genre petit truc pour enfants, enfin pour enfants entre parenthèses, shoujo, shoujo. Ou ce que nous, on appelle en France, josei. Voilà. Mais donc, là, il se rend compte qu'il y a certains trucs comme les scènes charnelles qui marchent à fond. Et donc, plus il y aura des scènes, plus le titre proposera ce genre d'image, etc. Peut éventuellement mieux marcher. Et on va donc découvrir que, donc, l'éditeur se retrouve donc à devoir prendre rendez-vous avec un des mangakas. Et il se rend compte le jour même que, donc, la personne en face, c'est bien un homme et c'est pas une femme. Donc, voilà. Là-dessus va s'entraîner, en fait, le fait que le mangaka a besoin, en fait, d'un visuel. Donc, de prendre des photos d'une personne dans les bonnes positions pour pouvoir dessiner. Parce que, tout simplement, il ne s'est pas inventé lui-même au dessin de faire des positions des personnages s'il n'a pas un visuel vraiment d'une photo. Et il faut qu'il y ait un lit, par exemple, pour l'aider encore plus. Tu vois le piège un petit peu qui arrive. Oui, bien entendu. Notre mangaka va donc demander à son éditeur, est-ce que tu veux bien faire des photos pour moi ? Pour que je puisse faire mes dessins. Et donc, forcément, un jour ou l'autre, ça va déraper. En ce qui concerne ce manga, j'aimais bien l'idée. Parce que, voilà, je savais très très bien qu'on allait aller sur du dérapage, etc. Sur une histoire qui allait finir sur une relation au moins charnelle, amoureuse peut-être. Mais au moins, peut-être charnelle, juste pour pouvoir avoir de l'expérience, etc. Pour écrire le manga. Et ça, c'est quelque chose qui me plaisait énormément. Malheureusement, au niveau du scénario, je n'ai pas eu ce dont j'avais besoin et ce que je cherchais. Tout simplement dû au caractère du personnage, donc du mangaka. J'ai perdu son nom. Misakina. Voilà. Donc, le mangaka, son nom d'auteur, c'est Misakina. Et donc, Misakina, je n'ai pas réussi à aimer son comportement, son caractère, sa façon de penser, sa façon d'agir, sa façon de parler. Tout. Je détestais ce personnage. Je n'arrivais pas à accrocher à cette histoire. Et donc, je n'ai pas du tout, du tout aimé. J'en peux plus, Sensei. Je m'attendais à un méga coup de cœur ou un gros coup de cœur. Et là, je suis tombée sur un flop mémorable. Je ne m'en rappelle pas exactement de ce que j'ai pensé de Akihabara Folilnov. Mais il me semble que je l'ai gardé. Il me semble. Je ne suis plus trop sûre parce que je ne connais pas par cœur tous les titres qui sont dans mes étagères. Surtout les Yaoi, parce que c'est des one-shot. Mais en tout cas, je pense qu'Akihabara Folilnov, j'avais plutôt bien aimé, etc. Mais là, on est sur un flop mémorable. Et je suis extrêmement déçue. Et quand j'ai découvert que c'était une suite... Alors déjà, je ne me rappelle même plus de mon avis sur Akihabara Folilnov. Mais quand j'ai découvert que c'était une suite, je me disais Tiens, c'est vrai qu'il y a quelques petits points qui me faisaient penser à notre titre. Donc, c'était la logique. Mais sinon, honnêtement, je n'ai absolument rien aimé. Parce que je n'aime pas la relation entre les deux personnages. Je n'aime pas le scénario et l'histoire qu'on nous propose. Je n'aime pas le comportement de Misakina. Il n'y a que l'éditeur que j'apprécie. Et le manga est principalement centré sur ces deux personnages. Notre éditeur et notre mangaka. Donc, quand il y en a un déjà que tu ne peux pas supporter. Que tu n'aimes pas du tout sa façon d'être. Que tu n'aimes pas le personnage entier de A à Z. Et bien, forcément, ça ne peut pas le faire. Donc, en ce qui concerne mon avis sur... Je vais dire sur Akihabara Folilnov. Non. Sur Jean Peuple du Sensei, une énorme déception. Je ne m'attendais pas à autant le... Pas le détester. Mais à être autant déçu par ce titre. Bref, en tout cas, je ne te conseille pas forcément ce titre. Ce n'est pas l'un des meilleurs. Et surtout sur le thème manga ou quoi. Enfin, auteur qui a besoin d'inspiration, etc. On a eu d'autres titres. Même si c'était par exemple des écrivains de romans. Et non pas de manga. Mais on a eu beaucoup mieux au niveau de ce thème-là. A peu près en histoire. Voilà. On termine donc avec mon avis sur la qualité des couvertures. Je te dirais que... Elles sont sympas. Mais voilà. Ça représente un petit peu l'univers, je trouve. Mais voilà. Donc là, on voit très clairement déjà les deux looks. Le mangaka et l'éditeur. On voit très clairement ça. Après, ce que j'aime, c'est qu'à l'arrière, on a du coup... Comme si c'était des pages... Ce sont des pages en fait presque du manga. Même si c'est les personnages. En fait, on a en fond sur celui-là, lui. Et sur celui-là, celui-ci. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Après, à l'arrière, je suis très déçue. Parce que très vide, très blanc. Un résumé, une presse d'accroche pour un bar. Le code barre et tout. Mais c'est tout ce qu'on a après. Quelques petites images, mais tellement petites que ça me déçoit. Quand on enlève la jaquette, on n'a rien de très particulier. C'était celle-là. Inversement, donc je ne vais pas te montrer les pages entre chaque chapitre. On en a, mais pas des masses. Et voilà, pour ce qui est de la page en couleur. Le sommaire aussi très... Alors, classique parce que voilà, il n'y a rien. Mais original parce qu'il y a un petit truc, tu vois. Mais voilà, très 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 déçu pour ça. Et donc, en fait aussi, il faut savoir que là, on a un chapitre donc de Akihabara, pardon, Fall in Love. Qui est donc le préquel, mais ça je t'aurais déjà dit. Cette vidéo est déjà malheureusement terminée. J'espère de tout mon cas qu'elle t'aura quand même plu et qu'elle t'aura fait découvrir un manga que tu ne connaissais peut-être pas. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te mets mes deux précédentes vidéos des éditions Anna, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted. N'oublie pas surtout de me suivre au moins sur Instagram pour savoir quand je poste sur Vinted. Même si c'est souvent autour, le week-end autour en fait du 15 et le week-end autour du 30, 30-31. Où je poste sur Instagram, enfin sur Vinted mes ventes. Mais au moins, si tu es sur Insta, tu me suis au jour le jour et tu sais quand je poste. Parce qu'il y a des moments où je ne peux pas forcément respecter ces dates-là. Bref, toujours est-il, je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Et on n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye bye !